Mon chien détruit tous ses jouets, c'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, de notre défi 8 vidéos par jour pendant 30 jours, pour répondre à vos questions sur l'éducation, le comportement, et vous aider à mieux respecter votre chien. RespectDogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur RespectDogs Academy. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous répondons à la question de Marine, qui nous parle de son chien et nous dit « Je ne sais plus comment faire, mon chien détruit tous ses jouets. » Alors, je n'ai pas plus de précision de votre part, Marine. Je ne sais pas la race, l'âge de votre chien, mais on va déjà pouvoir apporter des éléments d'information sur pourquoi un chien a tendance à détruire ses jouets et quel type de jouets on va proposer à son chien. On pourrait résumer le problème de la façon suivante. Que votre chien détruise un jouet, c'est normal. C'est le but d'un jouet pour chien. Notre tendance humaine va souvent être de vouloir obtenir du chien un comportement équivalent à l'humain. Et on va naturellement demander à un enfant de prendre soin de ses jouets et de ne pas les détruire. Seulement, le jouet du chien est là pour être mâchonné, pour combler un besoin. On va parler de trois situations dans lesquelles on va combler le besoin du chien. Et après, je vais vous donner des conseils à la fin de cette vidéo sur le type de jouet que vous allez pouvoir proposer. Alors, le premier besoin, c'est le besoin du chiot. Jusqu'à l'âge de six mois, ses dents poussent et on va avoir un besoin de mâchonné, mordillé, mastiqué, très très présent. Et si vous ne lui donnez pas des jouets sur lesquels il va pouvoir le faire, c'est le mobilier de votre maison qui va être un truc. Le deuxième besoin, c'est un besoin de décharge émotionnelle. Alors, il est plus ou moins fort en fonction du chien, en fonction de son état émotionnel également. Des chiens qui souffrent d'anxiété de séparation vont notamment détruire des choses pour décharger leur stress, leur anxiété. Proposer des jouets à son chien permet qu'il ritualise le fait de décharger ses émotions sur un objet qui lui est destiné plutôt que sur des choses dans la maison. D'ailleurs, on a beaucoup de chiens qui font ça aussi dans le cas d'une excitation. Je pense que certains d'entre vous ont un chien qui va chercher un jouet lorsque vous arrivez chez vous. Votre chien cherche un jouet pour vous accueillir. Il va comme se pavaner avec ce jouet dans la gueule. Il y a une excitation à ce moment-là et ça aide le chien à gérer cette excitation d'avoir quelque chose dans la gueule. Mettez-le-moi en commentaire si votre chien fait ça et n'hésitez pas à m'indiquer la race de celui-ci. Vous verrez qu'on retrouve davantage ce comportement chez certaines races. Vous ne serez pas surpris de voir plusieurs d'entre vous qui ont la même race de chien. Le troisième besoin qui est comblé par le mâchonnage, la mastication des jouets, c'est le besoin d'entretenir la musculature de sa mâchoire. Cela va être plus présent chez certaines races, encore une fois, que d'autres. En fait, le chien va avoir comme inscrit dans son code génétique qu'il doit être capable de tuer des proies pour pouvoir se nourrir. Donc, en fait, il va entretenir régulièrement la force de sa mâchoire pour être capable de tuer des proies si besoin. Et vous avez certains chiens qui, tout au long de leur vie, vont entretenir ainsi leur mâchoire, mastiquer, mâchonner énormément, et c'est un véritable besoin chez eux qu'il faut combler. Une fois qu'on sait tout ça, on comprend donc qu'il va falloir trouver des jouets adaptés en fonction de l'âge, de la race du chien, et suffisamment résistants pour pas que vous ayez un jouet à racheter toutes les semaines et pour pas que le chien ingère aussi des parties de ce jouet qui seraient trop fragiles et qu'il pourrait détruire trop facilement. Sur un chiot, on va en général proposer des jouets un peu plus souples, des caluchoux un peu plus mous. Sinon, s'il est trop dur, en fait, le jouet ne va pas l'intéresser, il risque de se décourager. On garde en tête qu'il y a vraiment ce besoin de mastiquer à cause de la pousse des dents. Sur un chien plus âgé, on va choisir des jouets plus résistants. Alors, je sais qu'il y a des superbes rayons jouets dans les magasins avec des belles peluches. Honnêtement, c'est vraiment l'humanisation du chien qui fait qu'il y a un gros marché sur tous ces jouets-là. Alors, c'est sympa, mais gardez en tête que si vous avez par exemple des enfants, votre chien aura du mal à faire la différence entre les peluches des enfants et les siennes. Si vous avez un chien, surtout un chiot, qui va commencer à faire un trou dans le jouet et puis à sortir la ouate, comportement autrement dit de l'éviscération d'une proie, donc naturelle, votre chien va prendre l'habitude de le faire, risque de le faire sur les peluches des enfants et puis sur tous les jouets que vous allez lui donner. Alors, ce type de jouet n'est vraiment pas adapté pour le chien. Vous n'attendez pas à ce que ce jouet fasse son temps car le rituel du chien va être plus de partir sur quelque chose de naturel qui va être déviscéré en quelque sorte cette peluche comme si c'était une proie. Et plus vous lui proposez des choses comme ça, plus il va être efficace pour le faire. Donc, optez pour des jouets adaptés à votre chien en mettant un peu de côté la vision humaine du jouet comme on le ferait pour un enfant. Pour les chiens un gros gabarit avec une grosse force dans la mâchoire qui aurait tendance à détruire même ses jouets en caoutchouc très résistant, il faut se poser la question suivante. Est-ce que mon chien, dès qu'il a un jouet, il ne le quitte plus jusqu'à ce qu'il soit complètement détruit ou alors il va être capable par moment de passer à côté sans s'en occuper et puis par moment il va y avoir une décharge assez forte sur le jouet. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux comportements ? Parce que dans le cas où votre chien, dès qu'il y a un jouet, l'objectif c'est de le pulvériser, c'est peut-être que par la mauvaise mise en place de jouets, des jouets qui n'étaient pas résistants au début, le but, l'objectif quand il y a un jouet c'est de le détruire parce qu'on lui a donné des jouets qui étaient trop fragiles dès le départ. Et dans le cas d'un chien qui va être capable de passer à côté et qui par moment va vraiment s'attarder sur ce jouet et le pulvériser, on va essayer de travailler sur les émotions, peut-être que c'est des situations qui sont trop stressantes, trop excitantes et là il va falloir essayer plus de canaliser et de poser une limite. Votre chien doit être capable de se stopper quand vous le dites sur un jouet et d'apprendre à le laisser et on doit pouvoir reprendre le jouet assez facilement. Donc ça permet de canaliser ce comportement aussi du chien qui peut être complètement comme en trance sur un jouet. Ça c'est important de vérifier ces différences-là. Si c'est quelque chose de compulsif ou si c'est à un moment que je suis un peu trop stressé pour gérer mes émotions, je vais me décharger dessus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le thème du chien qui détruit tous ses jouets. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada